Le peintre Gaston Chessac, 1910-1964 Allez voir ces tableaux au musée de l'abbaye Sainte-Croix, les Sables d'Olonne. Il naît le 13 août 1910 à Avalon, dans Lyon, de parents corésiens. Son père était cordonnier. En 1943, la femme de Chessac, qui est institutrice, est nommée à Boulogne en Vendée. Le couple s'y installe pour cinq années. En 1948, sa femme est nommée dans une autre commune de Vendée, Sainte-Florence-de-Loire. Le couple y demeurera 13 ans. Ce n'est qu'en 1961, avec l'installation du couple Avix en Vendée, que Chessac commence à sortir de son isolement. Jusqu'à sa mort en 1964 à l'hôpital de la Roche-sur-Yon, Chessac se consacre à la réalisation de collages de papier et de tapisseries découpées en de vastes compositions avec ou sans personnage. Il faudra attendre près de dix ans pour que le Musée national d'art moderne organise en 1973 une première exposition de ses œuvres et que Chessac soit reconnue pour un artiste à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...